Bienvenue sur TEACH, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Depuis quelques temps, maintenant après deux semaines, que nous avons commencé à parler du sujet de devenir guerriers dans le combat spirituel. On a appris beaucoup de choses, n'est-ce pas ? Bien de bonnes choses. Un peu comme pour finir et rendre ça le plus pragmatique possible, je me suis mis quand même à aller dans une direction des règles, des astuces, des orientations pratiques et techniques. Aujourd'hui, je vais vous donner ce que j'appelais des bonnes stratégies justement dans le combat spirituel. Qu'est-ce que vous devez faire de façon assez pratique ? Après que vous avez compris tous les principes, si vous étiez juste là à côté de moi, moi assis sur cette chaise et vous sur l'autre, et que je devais vous donner aussi des indices ou des orientations très pratiques à opérer et à exécuter dès à présent. Qu'est-ce que je vous donnerais comme stratégie, comme bonne stratégie ? C'est comme si, voilà, si j'étais un YouTuber, je vous dirais les trois astuces rapidement à connaître le combat spirituel. Mais vous savez bien que c'est plus que des astuces, ce sont des vérités établies dans la parole de Dieu, sur la meilleure façon stratégiquement et pratiquement de vivre très bien sa vie de guerrier dans le combat spirituel. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il arrivera souvent que vous ayez de contraintes ou de l'oppression, toutes ces choses. J'ai déjà parlé de toutes ces choses. Mais comment on réagit ? Voici la première stratégie que je me propose à vous tous, frères et sœurs. Premièrement, la prière de nuit. Ne me demandez pas pourquoi pas de jour, la prière de nuit. Pourquoi ? Parce que j'ai vu beaucoup d'exemples dans la Bible et j'en tire aussi de la vie pratique. Je vois l'exemple particulier de Jésus. La prière de nuit. La nuit d'abord parce que simplement la nuit, on a plus de temps. Il y a moins d'activités, moins de raisons d'être distraits. La nuit parce que justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les aides humains sont au repos. Ton temps est libre. Alors, dans Luc chapitre 22, verset 39 à 46, ça arrive quelque chose qui a attiré mon attention. Luc chapitre 22, verset 39 à 46. Lisons et je vais mieux parler de tout ça. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Selon quoi ? Sa coutume, n'oubliez pas. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria dix ans. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Etant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormi, endormi des tristesses, et leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Lève-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Il y a quelque chose d'inhabituel qui arrive cette nuit. Juste après cette minute, viennent dans cet endroit Judas et des gens qui sont venus l'arrêter. Et Jésus leur dit cette phrase, il dit, « J'étais avec vous dans le temple, vous n'êtes pas venus m'arrêter. » Il dit, « Ça, c'est l'heure des ténèbres. » Il se passe un soir, un moment important de la vie de Jésus. Jésus est à la veille d'aller vivre la crucifixion, de commencer les événements qui l'amèneront à la crucifixion. Le point culminant de sa mission. On trouve que Jésus est en train de prier. Il a ressenti qu'il n'allait pas bien. Quelque chose dans son esprit avait besoin, dans son âme avait besoin d'être réglé. Il s'en va prier. Il revient, les disciples sont endormis. Mais il y a aussi un autre épisode où Jésus se prépare à nommer les disciples en apôtres, à choisir parmi ceux qu'il avait seulement douze. Parce que dans le leadership, on finit toujours par choisir. On peut aimer tout le monde, avoir tout le monde, mais on ne peut pas accomplir la mission en gardant tout le monde comme des disciples. Il faudrait qu'il y ait des apôtres. Alors, il devait le faire. Et la Bible dit qu'il passa toute la nuit en prière. Pourquoi la nuit? Je ne veux pas trop mystifier les choses ici. Je ne veux pas tirer ça un peu trop par les cheveux. J'aimerais juste vous dire que la nuit a l'avantage, justement, fondamental, de vous donner plus de temps pour prier. Mais je vois ça dans les habitudes de Jésus aussi. Que quand il a des décisions importantes et quand il a passé un moment important du combat spirituel, c'est la nuit. Et le fait qu'aussi, il ait dit aux gens qui sont venus l'arrêter la nuit, il dit maintenant, c'est votre temps. Ça ne voulait pas dire seulement 7 heures de la nuit. Ça veut dire que le moment, la circonstance était devenue leur temps à eux. Et de ma petite vie, j'ai vu plusieurs fois que quand j'ai eu des moments intenses de guerres et de combats spirituels, que la journée était si chargée pour que j'en prenne conscience. La journée était si chargée pour que j'aie le temps de faire une riposte adéquate. Il fallait le soir, la nuit. Et je prenais souvent le bonheur de passer un jour vers un autre. Donc, 23 heures, 22 heures, minuit, une heure, je passe d'un jour à un autre en prière. C'est fantastique. Je voudrais vous encourager. Donc, comme une bonne stratégie de votre vie de combat spirituel, apprenez à prier le soir, apprenez à prier la nuit, apprenez à prier entre les deux jours, apprenez à prier avant que la lumière ne s'élève. Et c'était une bonne habitude que Jésus avait. Il priait à l'aube. Vous trouvez beaucoup de textes de Jésus comme ça. Bien avant même que le soleil ne s'élève, il était en train de prier. On dirait que c'est un moment de calme, un très bon moment de paix. Je pense que je veux choisir les heures de Jésus. Je veux tellement être comme Jésus que j'aimerais choisir les heures de Jésus. Sans chercher beaucoup de mystères, mais je voudrais bien les faire comme Jésus. Et Jésus, vous savez, lorsqu'il vit ces temps de combats difficiles, la Bible dit qu'il entre en agonie ou jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeau de sang, en ce moment-là, ça se passe la nuit. Je ne veux pas bâtir ce que je dis sur le fait qu'on ait des témoignages des gens qui étaient dans la sorcellerie ou dans les armes magiques, des cés qu'ils font la nuit. Alors, il faut s'élever la nuit pour se battre avec eux en direct. Non, je veux juste plutôt prendre l'exemple de Jésus qui aimait à prier la nuit quand les gens dorment ou à l'aube tout le matin. Et quand vous sentez l'oppression dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes dans une guerre spirituelle, la prière de nuit est une bonne stratégie. Oh, vous m'en donnerez des nouvelles. Vivez votre vie pendant la journée, mettez de côté un petit moment, reposez-vous et la nuit, réveillez-vous. Mettez-vous à prier. Ce n'est pas une bonne chose que vous soyez en train de vivre, vous ressentiez un combat spirituel et toute votre soirée, vous la passez en train de scroller sur votre TikTok. Ah, nous, vraiment, on a des problèmes dans notre famille. Bon, demain matin, je vais peut-être vers 10h aller me rencontrer avec. Ah, non, 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 faites pas ça. Mettez des côtés de ces types de petits plaisirs et surtout des distractions. Faites pas ça. Allez dormir tôt et lévez-vous la nuit. Et moi, je vous suggère bien de vous lever entre ces moments, entre un jour et un autre. Lévez-vous en ce moment-là. Parlez avec Dieu. Parlez contre la force des ténèbres. C'est l'un des meilleurs moments. La prière de nuit, exceptionnelle, pratiquée par Jésus-Christ, devrait être pratiquée par nous aussi. Je me rappelle qu'une fois, j'étais en train de prier pour moi-même, pour ma vie. Ça fait quand même assez longtemps. J'ai venu de découvrir certaines vérités dans le combat spirituel et je me suis mis à prier pour ça. Je dis, Seigneur, je prie pour telle chose, pour telle chose dans ma vie. Et l'esprit a mis dans mon cœur de passer un moment de nuit de prière. Je ne veillais pas vraiment d'un jour jusqu'au matin de l'autre. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est entre 23h30, je m'étais à prier 23h, jusqu'au moins à 2h du matin de l'autre jour ou à 3h du matin. Et je me suis donné un grand challenge. Ce n'était pas un petit challenge. Je ne vous demande pas de commencer comme ça. Ce n'était pas évident. Moi-même, j'ai dormi plusieurs fois. Mais je me suis dit que je ferais 30 nuits de prière. Je ferais tout un mois où chaque nuit, je me réveillerais pendant que toute la famille, j'habitais encore chez mes parents, pendant que tout le monde dormait, je venais au salon pour prier. Je peux vous assurer que certaines choses les plus importantes de ma vie jusqu'à aujourd'hui, et d'autres, je suis encore en train de les attendre à s'accomplir. Et certaines d'autres, je sais qu'elles vont s'accomplir parce qu'elles m'ont donné une direction dans laquelle aller. Je les ai eues là pendant ce temps de prière. Des choses que, aussi, j'avais complètement oubliées. oubliées. Ça veut dire des choses dès l'âge d'enfance. On est si petits qu'on avait complètement oublié ça. Je vous assure que j'étais étonné qu'en brillant ces instants-là, à l'aube le matin, pendant que je fais une petite somme, je rêve des choses qui se sont passées quand j'avais 3 ans. Je me rêvais, je dis, pourquoi ce que je rêvais me ressemble, ressemble à un souvenir? C'est comme si je l'ai vécu, cette affaire. Mais depuis tout ce temps-là, je ne savais plus, moi, dans ma tête. Je vais demander à un des parents ou à un des aînés, est-ce qu'on a déjà fait telle chose? Il dit, oui, mais tu ne te souviens pas? Je me souviens pas. Je n'ai jamais su ça. Il m'a dit, oui, on a fait ci, si, on a fait cela. Et cette donnée-là était si importante dans ce combat spirituel que je m'aînais. Cette information était la clé de ma direction de prière. Mais ma mémoire l'avait oubliée. Et durant toute la journée, je n'ai jamais eu le temps d'y penser. Regardez aussi, il aurait pu venir le jour, l'ange qui s'est bâti avec Israël. Il aurait pu venir le jour. Mais il se bat la nuit et l'ange lui, la Bible dit, l'ange voyant l'aube, le soleil s'élever, c'est comme s'il y a un moment où il avait un timing et il ne pouvait pas, il n'avait plus le droit d'être là quand le soleil s'élèverait. Et pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il est froid par la hanche. C'est comme s'il aurait pu le faire depuis longtemps. Il y avait la stratégie, il aurait pu le mettre hors état de nuire depuis longtemps, mais il s'est dit, oh là, je crois que le temps est arrivé, on arrête ces petits jeux. Il les frappe à la hanche. Puis il demande, tu es qui? Il s'attache. Dis-moi, tu es qui alors? Demande ton nom. Dis, je suis Israël. Finalement, on lui dit, il a dit, je suis Jacob. Il dit, on t'appellera maintenant Israël. Pourquoi une telle rencontre s'est passée la nuit? Moi, tout ce que je suis en train d'essayer de vous dire, s'il y a un temps préférable, s'il existerait un temps préférable pendant lequel vous voulez vraiment passer de moments de combat, des prières dans ce sens, je vous suggérerais de le faire la nuit entre les deux jours. Deuxième stratégie, quand vous êtes dans les combats spirituels, c'est l'exercice du jeûne. Exercez-vous à jeûner. Je ne le dirai pas assez et je l'ai dit dans toutes ces émissions depuis un moment. Quand vous êtes en train de jeûner, mes amis, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose à Dieu. Vous faites quelque chose à vous-même. Vous baissez le taux de l'influence de votre chair, de votre corps sur vous-même pour vous rendre plus sensible à percevoir une chose spirituelle. Peut-être que je vous convaincrais mieux si je vous disais que l'exercice du jeûne n'est pas un exercice chrétien seulement. Dans beaucoup d'autres religions et dans beaucoup d'autres formes de spiritualité, le jeûne est recommandé. Quand on en arrivera un jour, on parlera de bienfaits des jeûnes et vous vous rendrez compte qu'il y a tellement de bienfaits dans les jeûnes qu'il est même médicalement recommandé. Le jeûne ne fait pas seulement du bien à ton esprit, il en fait même à tes émotions et même à ton corps, à ton sang, à ton métabolisme. Mais le jeûne a une réalité spirituelle très, très profonde. Toutes les religions du monde que je connais, je veux dire, contiennent en elles l'exercice du jeûne, l'exercice de la privation. Et Jésus-Christ était clair en disant que voilà, écoutez, les disciples que vous voyez là n'est pas jeûnés là, ils vont jeûner. Il y aura un moment, ils vont se mettre réellement à jeûner. Et lorsque vous voulez, et je l'expliquais l'émission passée, monter en autorité spirituelle, il est bon que vous appreniez à jeûner, à obéir au Seigneur dans la prière, mais en jeûnant. Ce que le jeûne fait, il baisse la chair et il vous rend plus sensible à comprendre ce qui se passe dans votre esprit. Jeûnez mon frère, jeûnez ma soeur. Pas dans le but de vous dire en vidant votre estomac, alors votre problème sera résolu, non, dans le but de vous mettre dans un état de sensibilité pour percevoir différemment quelque chose que le Seigneur est en train de vous dire pour comprendre mieux le climat spirituel dans lequel vous êtes en train de vous dépasser. Ce n'est pas le nombre de jours qui compte, mais c'est la disposition de l'esprit, de votre esprit. Pendant ce moment, vous êtes en train de prier. Est-ce que vous jeûnez? Enfin, est-ce que vous jeûnez? Si vous n'arrivez pas à jeûner seul, demandez à quelqu'un de jeûner avec vous, s'il vous plaît. Dites, mon frère, je suis dans des moments, est-ce que tu peux, s'il te plaît, accepter de jeûner avec moi? Ne maltraitez pas votre estomac, ce n'est pas ça le but. Non, vous pouvez, je sais que j'ai fait des prières dans ma vie où le seul jeûne que j'ai fait, c'était le lit. Et je peux vous dire que ça fait mal au dos. Donc, j'ai quitté le lit. Des fois, je dis à ma femme, des fois, écoute chérie, et pendant un moment, je vais prier, mais je serai au sol. Elle dit, ah, tu veux prier comme ça? Et moi, je vais dormir sous le lit, toi, tu vas dormir par terre. J'ai dit, oui, je suis en prière, j'ai vraiment besoin de rester au sol. Parce que mon rythme de vie en ce moment-là était tel que je n'arriverais pas à me priver le repas parce que j'en avais besoin, sinon j'allais complètement tomber malade, j'avais vraiment besoin de garder un peu de force. Alors, il fallait que je trouve autre chose à me priver. Quand vous êtes conscient que vous êtes dans une réalité de combat spirituel intense, vous passez une période comme ça, il est important pour vous de savoir qu'est-ce que vous voulez vous priver pour devenir plus sensible. En fait, en réalité, vous êtes en train de vous dire, OK, attendez, attendez, attendez un peu, je veux bien comprendre. Pourquoi on fait ça? On se dit que si on veut se focaliser mieux, on doit devoir faire taire d'autres choses. Regardez quelqu'un qui a mis ses écouteurs en train de se promener. il voit quelque chose venir qu'il n'identifie pas bien. Il regarde. C'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ce n'est pas l'ours ça? Ça, c'est quelqu'un qui s'est déguisé? Vous ne verrez pas réflexe naturel. Même s'il avait de la musique, c'est ses yeux qui ont un problème. Il avait de la musique, c'est ses yeux qu'il ne voyait pas bien. Au bout d'un moment, pour identifier avec précision ce qu'il voit, il va prendre ses écouteurs et il va le mettre là sur son cou. Parce qu'il va arrêter sa musique. Pourquoi? Parce que quand on veut focaliser son attention sur un seul de ses sens, on a besoin d'éteindre les autres. On a besoin de diminuer et que les autres parlent moins pour qu'on se concentre mieux. et c'est ce que fait le jeûne. Le jeûne, c'est comme enlever l'écouteur pour bien voir. Vous voyez ça? Le jeûne, c'est comme perdre d'énergie d'aller à gauche et à droite pour rester à un seul endroit. Le jeûne, c'est assouplir ton esprit, focaliser, rappeler à ton être intérieur que là, je ne veux faire que les choses de l'esprit. Rappeler à ton être tout entier, corps et âme, que là, on ne se focalise qu'à l'esprit. C'est comme dire à l'équipe qui forme ta personne. Allez, allez les gars. Maintenant, allez, allez les filles. Allez, allez les gars. Ça dépend de qui vous êtes. Vous dites, mais voilà, allez, 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 on arrête tout ça. Ce n'est pas le moment de manger, ce n'est pas le moment de faire ceci. Ce n'est pas le moment de laisser les émotions nous prendre. C'est le moment de se focaliser à cet aspect de vie. Les jeunes vous focalisent spirituellement. Matthieu, chapitre 17, verset 18 à 21. Je lis avec vous. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grand CNV, vous diriez à cette montagne, transporte-toi ici, elle sera transportée, elle s'est transportée. Rien ne vous serait impossible, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il dit, vous avez une série de problèmes. Quelle est la cause de votre échec? Je vais vous faire la liste des problèmes. Premièrement, vous êtes incrédules. Vous manquez de foi. Si vous vouliez qu'un démon sorte, vous devez faire foi à ce que vous êtes en train de dire. C'est pareil à dire à une montagne qui est ici, va là-bas. Ça semble être une chose impossible, mais il ne s'agit pas de ce que tu peux réaliser. Il s'agit de ce que la parole que tu sors peut réaliser. Et il leur dit aussi, vous manquez une chose. dans cette sorte de démon, cette catégorie, cette manière d'autre. C'est-à-dire, même dans les démons, il y a des catégories, il y a des sortes. Il y a dit, cette catégorie, cette catégorie-là, elle ne sort que par la prière et par le jeûne. Waouh! Quelle merveilleuse orientation. Celui qui s'exerce une vie de prière et de jeûne a en fait étendu ses possibilités d'aborder plusieurs catégories d'esprits mauvais. N'oubliez pas, aujourd'hui, ce que je suis en train de faire avec vous, juste vous donner des astuces, des bonnes stratégies dans votre vie de combat spirituel. J'ai insisté sur un, premièrement, la prière de nuit, deuxièmement, l'exercice de jeûne et troisièmement, pour finir, la place de l'offrande. La place de l'offrande dans le combat spirituel. Je l'ai déjà dit dans les émissions passées, comment l'offrande de Christ a été le moyen pour pouvoir arrêter le pouvoir de la malédiction, pour pouvoir arrêter la colère de Dieu qui s'est battée sur les hommes et ainsi arrêter la chose par laquelle le diable trouve facilité de pouvoir opérer. L'offrande de Jésus-Christ a arrêté. Autant que l'offrande que David est allé déposer devant Dieu dans l'air d'Ornan a arrêté l'ange qui était en train de détruire. Autant que le sang sur les linteaux des portes des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, autant l'offrande de Christ a arrêté la colère de Dieu et nous a mis à l'abri des stratégies de l'ennemi. Mais l'offrande, quand j'en parle, toujours dans l'exemple de David, j'en parle dans l'idée que quelquefois dans le combat spirituel, ce n'est pas ce que vous dites, comment vous priez, mais les gestes que Dieu vous demande de poser en matière d'offrande. Un chronique, disons, cette histoire finalement, un chronique, chapitre 21, versets 24 à 27. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi et je ne ferai point à un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan, 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un hôtel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'hôtel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parlait à l'ange qui rémit son épée dans le fourneau. Dieu veut bien faire arrêter les choses mais il dit il faut arrêter ça là là il faut que quelque chose soit fait là-bas en bas c'est alors que je je peux l'arrêter ici. David arrive à l'ère d'Ornan Dieu c'est Dieu qui a dit à David d'aller là-bas par le prophète. Il arrive Ornan en plus dit bien sûr tu es le roi papa vas-y si c'est pour notre bonheur à tous mais David est très très sage et très intelligent il lui dit non 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 Ornan je ne suis pas d'accord je ne peux pas offrir à Dieu ce qui est à toi non Dieu m'a demandé de lui offrir si tu me le donnes gratuitement c'est encore à toi donc je vais encore offrir ce qui t'appartient à toi mais Dieu m'a donné à moi l'ordre de poser l'acte de l'offrande pour arrêter la malédiction pour arrêter l'ange qui frappe et il a payé l'argent il a il est devenu le nouveau propriétaire de cet endroit et alors il a donné encore une offrande à cet endroit il arrivera de fois dans le combat spirituel que les seigneurs vous demandent de substituer une malédiction par une bénédiction il m'est arrivé de fois où je priais pour quelqu'un je me rends compte que cette personne était dans une malédiction on a pris au nom de Jésus quelque chose qui lui venait de loin et l'esprit de Dieu me convainc et me dit donne lui de l'argent en me citant de fois un montant et dit donne lui de l'argent et bénis-le c'est ce qui va annuler toute sa malédiction je dis mais Dieu on vient de prier on a chassé des démons il a dit oui faire partir la malédiction ce n'est pas la bénédiction quand vous avez annulé la malédiction vous avez annulé la malédiction maintenant il faut le qualifier le bénir souvenez-vous de ce qu'on a appris sur la bénédiction il fallait le qualifier fini le temps de prière je cherche dans mon entiroir si j'en ai je trouve un billet de banque et je donne à la personne je dis ça vas-y va commencer maintenant va faire quelque chose dans ta vie ça ça arrive il arrive de fois aussi qu'on est dans un combat spirituel on passe par quelque chose et le Seigneur te dit va chez toi à la maison prends telle chose fais-en don à telle personne ou tel bien fais-en don à l'église ou telle chose fais-en don aux pauvres aux orphelins il arrive que le fait de donner soit une stratégie divine pour te permettre de gagner un combat spirituel je ne suis pas en train de dire qu'à chaque moment il faut aller donner 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 pour gagner les guerres spirituelles non 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 je dis que la victoire que nous avons dans les guerres spirituelles c'est fait que l'épée de l'esprit la révélation l'orientation l'instruction du Saint-Esprit dans la circonstance et parmi ces instructions j'aimerais que vous vous ouvrez sur la possibilité que l'une d'entre elles est l'offrande que Dieu vous demande de lui offrir quelque chose et quand je dis que Dieu vous demande de lui offrir quelque chose ce n'est pas lui ce n'est pas lui qui va consommer ça mais Dieu vous place comme un instrument d'exhaustement à une prière de quelqu'un de quelqu'un qui est malade de quelqu'un qui est dans le besoin à l'hôpital qui est en prison d'un frère d'un ami d'un homme de Dieu d'une église Dieu vous transforme en solution pour quelqu'un dans votre processus de combat spirituel et vous êtes étonné d'avoir posé un acte comme ça de bonheur pour quelqu'un et boum quelque chose de fantastique a eu lieu dans votre vie et là où les choses étaient bloquées pouf ça s'est déblancé j'aurais tellement voulu prier avec vous toute la nuit j'aurais tellement voulu que nous puissions avoir des opportunités de pratiquer ces moments des moments comme ça après avoir enseigné tout ça et on passe on se met à pratiquer mais on n'aura pas ce temps-là ici mais si vous voulez vous donner à vous-même un défi de prier la nuit nous avons sur la plateforme YouTube de MCI nous avons à l'intérieur une soirée qui a fait 5 heures de prière qui a fait carrément une veillée des prières c'est fantastique vous trouvez des gens en train de prier il y a des leaders spirituels de MCI en train de prier et d'autres frères et sœurs en train de prier avec vous il y a aussi la musique il y a un temps de louange si vous n'arrivez pas à veiller par vous-même à prier par vous-même faites comme ça cliquez sur ce lien revenez sur ce live priez ou alors prenez une des émissions prière inspirée qui est dans la thématique prière inspirée vous savez c'est une émission de MCI TV animée par Jérémy Soudre merveilleuse émission prenez une de ces émissions mettez-la priez dans cette thématique vous serez très étonné que émission après émission c'est déjà le matin et vous avez fait toute votre veillée de prière je vous encourage très cher guerrier souvenez-vous d'une chose vous êtes plus que vainqueur à part celui qui vous a aimé on a appris des choses ici que vous savez comment le mettre en pratique pourquoi le mettre en pratique parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde je veux prier Père de gloire merci pour l'oeuvre de la croix et ce que Jésus nous a apporté en tant que guerrier mais surtout comme vainqueur dans ce combat spirituel non pas que nous ayons vaincu par nos efforts mais parce que l'oeuvre de la croix nous a positionnés en vainqueur pour toujours je prie qu'à la fin cette série finissant aujourd'hui ce soit le départ de quelque chose de puissant des changements des délivrances et surtout des témoignages au nom puissant de Jésus Amen Dieu vous bénisse bonne fin de semaine et let's teach grandissons ensemble